Et du coup, tu tues Daniel. J'y pense tous les jours, ma place, elle est en prison. Le procès de Valérie Bacot s'ouvre aujourd'hui. Une French woman, une mère de 4, elle a été rapeée à l'âge de 12 par son stepfather. Il jouait la roulette russe. Il aimait me menacer en mettant le pistolet... Sur la tempe. Juger aux assises pour avoir tué son mari violent et proxénète. Il me disait quelle position faire, comment et tout. Une femme qui a vécu l'enfer. Tu ne l'as pas méritée. Pour moi, je n'ai pas été assez forte. Mais tu ne peux pas d'être quelqu'un de 40 ans, un mec qui a 40 ans. Aujourd'hui, on est en compagnie de Valérie Bacot. Merci d'être là. Merci. Qui est là pour nous raconter toute son histoire. Qui a co-écrit un livre avec Clémence de Blasie. Tout le monde savait, aux éditions Fayard. Et aujourd'hui, Valérie va nous raconter son témoignage. Valérie, enchantée. Enchantée. Merci d'être présente aujourd'hui. Merci de ta confiance. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je pourrais faire écouter ce que j'ai à dire. Exactement, tu pourras raconter son histoire. Valérie, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Comment se passe ton enfance à la maison avec ta maman alors ? Pour moi, ça me paraissait normal. C'est en grandissant et tout ça. Et avec le procès et tout, que j'ai compris qu'entre mes frères et moi, il y avait un gros décalage. On le rappelle, du coup, tu as deux frères ? Un grand et un petit. Ils étaient traités comment, eux, à la maison par rapport à toi ? L'aîné comme le roi. Moi, c'était vraiment une haine. Quand il y avait quelque chose, c'était pour moi. C'était à cause de moi. Et mon petit frère, j'ai tout fait pour lui. Est-ce qu'ils ne voient pas des choses ? Est-ce qu'ils ne subissent rien ? C'était vraiment... Tu voulais qu'ils soient témoins d'aucun sévice que tu subissais ? Par ma mère ou par l'autre. Tu écris dans ton histoire que ta mère est alcoolique. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te bat ? Elle te humilie ? Elle passe son temps à boire. Et quand elle rentrait du travail, elle avait toujours un bonbon à la menthe. Je pense que c'était pour cacher l'odeur, mais je vous rassure, ça ne marche pas, cette histoire. Elle passait son temps à boire. Elle était toujours agressive ou méchante. Elle adorait le martinet. Elle te frappait beaucoup avec le martinet ? Ouais, ouais, ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Ça a toujours été, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Après, je fais tout pour ne pas en avoir, parce que le peu que j'ai, ce n'est pas des trucs qu'il faut se rappeler. Bien sûr. Tu expliques aussi que ta maman courait avec un couteau dans la maison ? C'est une scène que je me souviens. Elle était bourrée, quoi. Elle était après préparée à manger et je ne savais même pas la raison. Elle s'est mise à prendre le couteau, à me gueuler dessus, à me courir après. Je n'ai jamais compris la raison ni rien. C'est quelque chose que je pense que j'ai besoin de savoir, même si ça ne change rien. Mais j'ai encore une petite part de gamin, quoi, qui a besoin de savoir qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me déteste comme ça depuis toujours, quoi. Tu as toujours connu la violence de la part de ta mère ? Ouais. Même avec mon père, c'était toujours elle qui lui criait dessus. Elle a toujours été comme ça. Et du coup, à ce moment-là, il y a ton père qui vit avec vous, ton vrai père qui vit avec vous à la maison. Et à un moment, il se sépare, c'est ça ? Donc toi, tu restes avec ta mère et ton petit frère Jérôme. Vous restez tous les trois à la maison. Et l'aîné part avec le père. Oui. À ce moment-là, ta maman, elle fréquente d'autres hommes ? Oui, mais ça, ça a toujours été, quoi. Régulièrement, tu avais des nouvelles personnes à la maison, tu ne savais pas forcément qui c'était. On avait la réputation, je veux dire, quand on allait à l'école ou quoi, d'avoir une mère... Facile. Oui. Une nuit, du coup, tu surprends ta mère avec un autre homme dans son lit. Et cet homme, c'est Daniel, c'est ça ? Oui. J'entendais du bruit et je ne savais pas ce que c'était. J'ai été voir ce qu'elle avait, quoi. Et c'est là où je les ai surpris. C'était la première fois que je le voyais, quoi. Et là, du coup, tu t'es fait gronder le fait d'avoir surpris... L'instinct que j'ai eu, c'est de retourner vite dans ma chambre, j'ai fait une connerie, quoi. Puis après, elle m'avait engueulée et tout. Je ne comprenais même pas... Ce qui se passait, ouais. Oui, je comprenais. Et le lendemain, j'étais revenue à l'école, on allait chez elle au magasin. Ok. Elle m'a dit, il va arriver, tu vas aller avec lui et tu vas apprendre à le connaître, quoi. Ah, cet homme-là qui était dans le lit avec ta mère. Et en peu de temps, il est venu vivre à la maison et... Il a fallu vraiment que du jour au lendemain, vous habituez à sa présence. C'est ton nouveau beau-père, quoi. Ouais, voilà, quoi. De prime abord, il est comment, Daniel ? Qu'est-ce qui t'inspire ? La peur. Un regard... On ne va pas se rebiffer, quoi. Même là, encore, dans la rue, il y en a encore qui m'accostent en disant, ah oui, je le connaissais, mais tu sais, il ne fallait pas se mouiller à lui. Même les gendarmes, ils en avaient peur. Et moi, ces gens-là, je les rembarque direct en disant, mais pourquoi tu l'ouvres maintenant, quoi ? C'est trop tard, quoi. Voilà. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est quand la personne n'est plus là et tout, que tout le monde ouvre sa bouche et tout. Je me dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas honte de me dire ça. Après tout ce que tu as vécu, on ne va pas aller trop trop loin. On va y aller progressivement dans l'histoire pour que les gens comprennent bien. Du coup, Daniel, qui est ton nouveau beau-père, est dominateur, autoritaire. Tu as même dit pervers dans ton livre. Est-ce que tu l'as déjà considéré comme ton vrai père ? Oui, parce que notre père, il ne s'occupait pas de nous. Et le peu qu'on allait en week-end chez lui, on ne le voyait pas. Donc, on a besoin, comme tout le monde, d'avoir un père et une mère. Je me disais, il va s'occuper de nous et peut-être que notre mère sera moins agressive, moins méchante. Voilà, qu'on sera comme une famille normale. Oui, c'est ça. Au début, tu pensais qu'il allait amener cette stabilité ? Voilà, parce qu'il s'occupait de nous, il nous faisait faire notre voir. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne savais pas ce qu'était une vraie famille et comment ça se passait non plus. Tout ce que je voyais, c'était comment ça se passait et que c'était comme ça chez tout le monde. Donc là, petit à petit, Daniel, ton beau-père, commence à avoir un comportement un peu étrange. Tu expliques qu'il va te voir dans la salle de bain, par exemple, quand tu te laves. Oui, et puis passer de la crème. Donc, ça veut dire quoi, passer de la crème ? Il me disait toujours, oui, ta mère, elle est sale, il ne faut pas que tu sois comme ça. Donc, il faut te laver comme si il prenait de la crème et ça finissait toujours en ***. Voilà. C'était une façon en fait déguisée pour lui de te toucher, d'accord. Les *** commencent dès le début, où ils rentrent dans la famille, ou ça s'est fait progressivement ? Dès qu'il est arrivé, ça a commencé, mais au départ, ce n'était pas les ***, c'était les attouchements, les choses comme ça. Et en quelques mois, c'est passé aux ***, quoi. Ta mère était au courant ? C'est sûr qu'elle était au courant parce qu'elle a fait des choses qui me prouvent qu'elle le savait. J'avais un livre où j'écrivais ce qu'ils me faisaient. Un journal intime ? Oui, voilà. Surtout quand j'avais eu les brûlures et tout. Et curieusement, quand les gendarmes sont venus pour le chercher et tout, quand je suis revenue à la maison, les pages, elles étaient arrachées. Ah ! Ta maman était au courant. Dans quelle étape psychologique tu es, toi ? De par les attouchements qu'il te fait, de par les *** répétées ? Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe ? Au début, vous avez peur, vous ne comprenez rien. Après, c'est con ce que je veux dire, mais on apprend tellement que si on se débat, on est encore plus mal et on souffre plus, qu'on fait comme si on n'était pas là, quoi. Je me suis toujours dit, en fait, je préfère que ça soit rapide que de souffrir longtemps, quoi. Tu es arrivée, du coup, quelque part à te dissocier ? Je n'étais pas, oui, voilà. Tu étais présente, mais psychologiquement, tu étais ailleurs. Oui, le jour où je me suis vraiment débattue, c'était dans le salon, sur le tapis, mais j'avais des brûlures de partout. C'est quoi ce qui sort de brûlure ? Sur le tapis, quand on force et qu'on essaie de se débattre et tout, ça… Ah oui, ton corps, il crame, enfin, et sur le tapis, ça brûle, ok. Oui, et du coup, franchement, c'est vraiment à ce moment-là où je préfère que ce soit rapide et que je n'ai pas mal que… Oh putain ! C'est des trucs comme ça que du coup, en étant grand, je me dis, mais je déconne, quoi. Tu étais sous l'emprise complètement, tu ne savais pas quoi faire, tu ne savais pas comment réagir et il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans tes paroles et qui vivent certainement ce genre, malheureusement, ce genre d'acte actuellement chez eux. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là, pour justement montrer que ça t'est arrivé. Parce qu'on entend beaucoup des gens dire « t'aurais dû te défendre » ou « pourquoi t'as pas crié ? » T'avais quel âge ? T'avais 10 ans, 12 ans ? Je me rappelle que quelqu'un, même au jugement, disant « vous n'étiez pas attaché » ou… Non mais face à un homme de 40 ans, tu ne peux rien faire. J'ai même arrêté de parler et j'ai dit « mais ce n'est même pas la peine, je vous parle, mais vous ne comprendrez jamais rien, quoi. » Entre ceux qui ont vécu, qui comprennent parce qu'ils l'ont vécu, et les gens qui n'ont jamais rien vécu, on n'a pas la même façon de… Non mais un ***, tu subis le ***, il n'y a pas de choix. Donc tu expliques qu'à tes 12 ans, les ***, c'est tous les jours, c'est quotidiennement. À chaque fois que je rentre de l'école. Dès que tu rentres de l'école, tu sais que… Sauf le week-end et le lundi. Putain. Le dimanche, parce que le samedi, elle travaillait, donc… D'accord, ça veut dire qu'ils ne te *** pas quand il y avait ta maman dans la maison ? Comment tu te sentais à l'école ? Tu étais concentrée en classe ? Tu étais bonne élève ? Non, je n'ai jamais été… Enfin, je n'ai jamais été bonne élève, j'ai toujours été timide et renfermée. J'avais quelques copines, mais pas… Tu n'étais pas la fille populaire de l'école ? Non, 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 non. Renfermée et dans mon coin. On n'avait pas envie que l'école se finisse, quoi. Est-ce que Daniel, il te battait à ce moment-là ? Il ne m'a jamais battue à part… J'avais dit un truc qui ne lui avait pas plu et il m'a émis une grosse gifle, quoi. Ok, mais lui, il ne te battait pas… Il ne t'agressait, il te ***, mais il ne te battait pas à coups de… Oui, c'était plus un peu comme si j'étais sa chouchoute, quoi. Tu étais son jouet ? Oui, voilà. C'est que par contre, quand il disait quelque chose, j'avais intérêt de le faire. Ok. Puis, c'est là où je me rends compte qu'en fait, il avait déjà l'emprise… Après, c'est normal. C'est un adulte de 40 ans, imposant, face à une enfant de 12 ans. C'est facile d'avoir une emprise, il ne faut pas être… C'est facile, hein ? Voilà, c'est maintenant que je me rends compte de ces trucs-là, quoi. De l'emprise qu'il avait sur toi, ouais. À ce moment-là, est-ce que les voisins, les proches, ils se doutent de ce que te fait Daniel ? Je pense que non, puis on voyait pas grand monde non plus, donc… Parce qu'on apprendra plus tard qu'il avait sa sœur aussi… Voilà, puis qu'il frappait ses parents… Ça, on l'apprendra plus tard. Je l'ai appris, moi, en prison. Un jour, il y a un signalement anonyme, c'est une de ses sœurs, apparemment, qui dit quoi ? Je suis en danger et qu'il doit me… comme il l'a fait avec sa sœur. D'accord, ok. Donc, ça, c'est la première… La gendarmerie reçoit une alerte comme quoi t'es en danger. Apparemment, il y avait un de ses frères qui était venu et qui m'avait entendu crier. Il a raconté à ses sœurs. Enfin, il n'y en a qu'une qui a voulu faire quelque chose et qui en a parlé à une assistante sociale. L'assistante sociale, elle m'avait dit, il faut être vraiment sûre, il ne faut pas raconter des bêtises et tout ça. Ouais. Et elle a eu le courage et le culot avec une autre de ses sœurs de faire quand même les démarches et tout. Ok. Et elles avaient raison. Toi, du coup, tu vas chez le médecin pour te faire analyser. Qu'est-ce qu'il te dit, le médecin ? J'y allais pour prouver si j'avais eu… Une f***, une depression, etc. Voilà. Et le médecin légiste, il avait dit à ce moment-là à ma mère, oui, il y avait eu des f***, mais depuis longtemps. Et elle n'a pas… Enfin, je veux dire, moi, mon enfant, on me dit ça, je suis dans tous mes états et elle est… Elle n'a pas réagi. Elle s'en fichait complètement. Et tout ce qu'elle m'a dit au retour, c'était, on va retourner à la gendarmerie, on va lui apporter ses affaires, il faut lui dire au revoir et tout. Elle était plus tracassée par lui que par moi-même, quoi. Même quand il y a eu la garde à vue et tout, elle était plus tracassée à lui apporter ses affaires et tout ça, à ce que je lui dise au revoir avant qu'il parte et tout, que les gendarmes, ils ont tellement été choqués par ça qu'ils l'ont mis dans leur dossier. Elle s'en foutait complètement de ce qu'il t'avait fait, de ce que tu pouvais ressentir. C'était plus un abandon parce qu'à cause de moi, il partait et qu'elle était… Horrible. Il finit par aller en prison. Pendant combien de temps il va rester en prison ? Deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça. D'accord. Il va aller en prison que pour les actes qui t'a fait subir ou pour d'autres actes de vie ? À ce moment-là, il n'y a été que pour ça. Il a été pour toi ? Quand il était jeune, il avait fait quelques mois pour violence. D'accord. Il avait déjà fait un peu de prison avant. Donc là, il ne reste que deux ans et quelques en prison. C'est que dalle. À ce moment-là, ta maman est triste. Quand il est parti en prison, ça a été vraiment comme si j'avais fait exploser la famille. Elle buvait encore plus, elle pleurait tout le temps. Mais c'est dingue qu'elle réagisse comme ça. À aucun moment, elle a pensé à toi. Mince, il *** ma fille, la pauvre. Non, mais non. Quand on allait le voir au parloir… Donc elle t'obligeait à aller au parloir en plus ? Tu ne voulais pas y aller ? Avec ton petit frère. Je faisais ce qu'elle me disait pour qu'elle soit moins triste. C'est comme pour l'écrire. Quand il écrivait, il fallait que je lui réponde. « Allez, réponds-lui. Il n'a pas de tes nouvelles. » C'est dingue. Comme je lui avais fait du mal parce qu'à cause de moi, il n'était plus là et qu'elle était malheureuse, je faisais ce qu'elle me disait pour qu'elle soit un petit peu mieux. Les seuls moments où elle était bien, c'est quand elle allait le voir au parloir. Donc en fait, t'expliquais tout à l'heure que tu étais sous l'emprise de Daniel, mais ta mère, elle était aussi complètement fan sous l'emprise de lui aussi. Elle pensait qu'à lui, elle était complètement focus sur lui. Quand il est sorti de prison, il lui fallait un travail. Elle lui a trouvé un travail. Il lui fallait un hébergement. Il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison après ce qu'il t'avait fait ? Oui. Ça n'a choqué personne ? Non. Ils m'ont promis qu'il ne recommencerait plus ni rien. Et là, j'espère que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle et que tu vas me dire qu'il a changé en prison et qu'il n'a pas reproduit ce qu'il faisait avant. Direct, quelques mois après, ça recommençait. C'est reparti pour les vies alors qu'il était en prison pour ça et c'est reparti sur les vies. C'est ouf. À ce moment-là, t'as quel âge ? 16 ans, quelque chose comme ça. Les vies recommencent comme avant ou c'est plus brutal ? Encore plus méchant et comme s'il avait encore plus de force et plus hargneux quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il faisait encore plus flipper quoi. Ouais, tu te dis très très bien. Au passage, là, si on fait un flashback, t'as subi aussi un *** de ton grand frère. Fais la *** forcer, c'est un ***. Pourquoi, selon toi, il agit comme ça ? Je ne sais pas. Il a toujours été violent. Enfin, je veux dire, il y avait des trous dans les portes. À ce moment-là, il ne connaissait pas Daniel, non ? Non. Il n'était pas là. Donc, ça veut dire que ton frère avait… Non, parce que j'étais au CP. Ça, c'était avant, ouais. C'est quelque chose… J'ai toujours eu peur de mon grand frère. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et quand l'autre m'a forcé à faire… T'as eu des flashbacks ? C'était… C'est ce truc-là qui fait que ça m'a… Déclenché des souvenirs ? Ouais. D'accord. Et que je me suis dit que… C'était pas normal. Ouais, voilà. C'était pas normal, bien sûr. Tu racontes à Daniel ce souvenir de ton frère. Et là, qu'est-ce qu'il te dit ? Il ne me dit rien. Par contre, il le balance à ma mère. Ah. Et quand il lui dit, c'est là où elle dit « Ah ben, je m'en doutais. Mais c'est pas grave. C'est en famille. Ils ne saient rien. Ils étaient gamins. Bizarre comme réaction un peu… Mais j'en sais rien parce qu'à cette époque-là… Je te le dis. Je te le dis. Je me permets de te le dire. C'est pas normal comme réaction. Je ne sais pas. Maintenant, je m'en rends compte. Mais quand je le raconte, ça fait un peu comme si… Cette façon de penser comme quand j'étais gamine. Ça fait un peu quand je le dis, c'est comme si je revivais le truc. Tu finis par tomber enceinte de ton beau-père à l'âge de 17 ans. Comment ça se passe dans la maison à ce moment-là ? Ben, je ne sais pas. Déjà que je suis enceinte. Ma mère, elle me dit « Fais un test de grossesse. » J'ai flippé parce que je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas trop. Je me dis « Je vais refaire éclater la famille. » Enfin, je veux dire… Tu culpabilises alors que ce n'est pas ta faute. Du coup, le test n'était pas positif, mais elle était sûre pour elle que j'étais enceinte. Elle n'avait pas tort. Je pense que c'était… Je ne sais pas… Un déni de grossesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, du coup, lui, il m'a dit « On va déménager. » L'autre, mon beau-père. D'accord, ok. Tu n'arrives pas à prononcer son prénom ? Non, c'est… oui. Je comprends. Je ne te justifie pas. Je comprends complètement. Voilà. Et ma mère, elle a préparé mes bagages, vraiment, avec un air… Enjoué. Trop contente, quoi. Elle a fait des coussins. Elle a pris… Elle a mis de la lavande et tout en disant « Comme ça, tu m'y traînes… » Enfin, vraiment super contente, quoi. Et quand on a mis les affaires pour partir, je me rappellerai toujours, elle était dans son transat en maillot de bain au milieu de la cour. Elle était détendue. Tranquille. C'est bizarre, quand même, comme situation. Un jour, je l'avais entendu lui dire, du moment qu'elle ne tombe pas enceinte, je m'en fous, quoi. Et au bout de quelques mois, on a eu une convocation au juge. Il m'avait fait faire des papiers pour être émancipée. Ah oui, parce que tu partais de l'autorité de ta mère. Oui, voilà. On y a été, parce que j'étais encore mineure. Tu avais 17 ans. Voilà. On y a été. Et elle, elle était là. Et là, ma mère, elle commence à lui dire « Oui, elle est partie de la maison sans mon accord. Elle m'a mis un couteau sous la gorge pour partir et tout. Et là, mon Dieu, je me retourne et je lui dis « Mais t'as pas honte de dire ça ? » Je lui dis « C'est toi qui me fous de... » Et on s'est engueulés. Et après, le juge a dit à l'autre qu'il était un proxénète. C'est parti en cacahuètes, quoi, et tout. Ok, le juge, il a dû aller ici, il devait pas comprendre le juge. Je comprenais rien, quoi. Tout le monde s'engueulait. Moi, je gueulais aussi. Et du coup, le juge, il me dit « Oui, si vous continuez, je vous mets outrage. » Je comprenais même pas ce que ça voulait dire, quoi. Je veux dire... Et puis, c'était fini. On est repartis. Mais j'étais énervée comme tout, quoi. Je comprenais pas ce qu'elle me faisait, quoi. Pourtant, je la connaissais. Donc, je savais qu'elle était sournoise et tout. Et le juge a tamponné ? Il m'a laissé partir. Je sais même pas s'il y avait eu un résultat ou quoi. Après, j'avais eu 18 ans, je sais pas. Ok, ouais. Moi, j'étais focalisée sur ce que ma mère avait sorti comme connerie, quoi. Et dehors, elle fait « Bon, mais j'espère que tout se passera bien pour toi et tout. Tu veux qu'on boive un petit café ensemble avant qu'on parte ? » Ah ouais, elle était complètement perché. C'était pas nette, quoi. Elle était ailleurs, elle était complètement ailleurs. C'était pas nette. Par contre, je lui ai dit « Jamais de toute ma vie, tu verras une seule fois mes enfants. Aucun contact avec toi. » Du coup, t'arrives dans cette nouvelle maison dans laquelle tu vis avec ton beau-père. C'est lui qui décide du prénom de ton enfant, de l'aîné ? De tous, de toute façon. T'as pas ton mot à dire sur le prénom des enfants ? Bah, je me suis même jamais posé la question à donner mon mot. Y'a pas de moi, quoi. Je veux dire… T'existes pas, en fait. T'es… Non. Enfin, je me suis même jamais posé la question. J'étais plus tracassée à faire ce qu'il faut pour qu'il soit… Il me réprimande pas que… Pour toi, t'avais pas ton mot à dire ? Pour toi, c'était évident qu'il allait choisir le prénom de tes enfants ? C'était pas évident. C'était une relation toxique, quoi. Je sais pas. En fait, tu dis je sais pas parce que ça… Parce qu'encore aujourd'hui, tu t'en rends pas compte, c'est ça ? Non, je m'en rends… Enfin, je m'en rends compte parce qu'on y travaille et tout, mais… Aujourd'hui encore ? Ma façon de… De voir et d'expliquer… De comprendre, c'est encore comme si j'y étais, quoi. D'accord. Et là, ce truc-là, encore… Alors que, on en parlera plus tard, il est mort aujourd'hui, il a encore cette emprise sur toi. Ouais. Putain, c'est incroyable. Donc lui, ton beau-père, qui à la base t'avais jamais frappé, commence à te frapper. Ouais, ça commence à… Une claque, t'as fait une connerie, quoi. Des… Trucs cons. Directement, excuse-moi, mais c'est… Ah là, c'est toi qui as cherché, tu sais très bien que t'aurais pas dû faire comme ci, comme ça. Ok. Ça part comme ça. Ok, il commence à donner des petits coups comme ça, ouais. Ouais. Comme si c'était pour réprimander un gamin… Après, il y a toujours le truc… Il t'explique pourquoi. T'as fait ça, t'aurais pas dû faire ça. C'est ta faute. C'est toi qui… C'est toi qui as pas fait comme il faut, donc… D'accord. Donc il te frappe, mais il te dit, c'est ta faute, quoi. Ouais. Ok. Après, on y croit, enfin, je veux dire… Ouais, quand il te le dit, tu te dis, bah oui, il a raison. Non. Il a pas raison de te frapper. C'est pas… C'est pas normal, entre être humain, de frapper quelqu'un, c'est juste pas normal. Je sais pas, pour moi… Ouais. Et c'est con, parce que c'est quand je le dis que je me rends compte que, quand je parle du passé, je vais encore lui donner raison. Ouais, mais il a pas raison. Que les gens comprennent bien chez eux, t'es encore en train aujourd'hui de travailler sur tout ça. Pourtant, je suis la première à dire aux gamins et tout, faites comme si, faut pas que ce soit comme ça et tout. Mais quand je vais reparler de mon passé, je vais repenser encore comme lui, il voulait que je pense. Ça va prendre son temps, mais ok, pas de soucis, t'inquiète pas, on va y aller étape par étape. Du coup, là, t'es accouche de ton deuxième enfant, ça sera Kevin. Lui, tu l'as à quel âge ? Vers les 18-19 ans ? J'ai eu 18 ans, j'ai eu Dylan juste après mes 18 ans. Donc Kevin, 19. Là, bien sûr, les insultes, humiliations, ça continue de la part du beau-père. Plus le temps passe et le plus il y a d'enfants et le pire, c'est quoi. Parce qu'en fait, il se rend compte que t'as plus de temps à lui accorder. Bah, il supportait pas qu'il y ait du bruit, il supportait pas qu'il y ait des jouets, des trucs comme ça. En fait, il supportait rien. Donc en fait, il voulait des enfants, mais quand il était là, il supportait plus les cris et tout. Ouais. C'était un pauvre gars, quoi. Dans ton livre t'explique qu'il devient de plus en plus violent, il te casse le nez ? Ouais. Et il te tape avec un marteau ? Ouais, ça c'était pour Noël. C'est quand on mettait les guirlandes, ça le saoulait. Il te tape avec un marteau ? Ouais. Et à ce moment-là, toi comment t'es ? Bah rien du tout, quoi. On y sent, on a mal, mais on est plus focalisés à ce que les gamins se rendent compte de rien. Et si on se défend ou on montre qu'on a encore plus mal, c'est encore pire. J'étais arrivée à un stade où quand il frappait, je préférais qu'il frappe parce que je savais que c'était fini après et qu'il n'y avait plus les cris. Moi, ce qui m'a plus vraiment fait du mal, c'est vraiment tout ce qui est avant les coups. Les insultes, les maltraitances verbales ou les menaces avec l'arme ou un truc comme ça. Pour moi, c'était pire. Les coups, des fois, je lui disais, mais je préfère que tu frappes direct et qu'après, je sais que tu te calmes, c'est fini, quoi. On passe à la suite. Tu t'étais complètement oubliée et tu pensais qu'à tes enfants. C'est pas que je m'étais oubliée, c'est qu'il n'y a jamais eu de moi, quoi. Mais ça, je m'en rends pas compte. Non, tu t'en rends pas compte à ce moment-là. Là, du coup, t'as un autre enfant avec lui. C'est une fille qui va s'appeler Carly, c'est ça ? Carline. Carline. Lui, Daniel, de son côté, il t'explique qu'il fréquente d'autres femmes ? Ben, ça a toujours été, quoi. Il aime bien montrer des photos, dire, tiens, voilà, j'ai trouvé une autostopeuse ou n'importe qui. D'accord. Donc, il te racontait les ébats qu'il avait avec les autres femmes. Ouais. Et toi, t'étais jalouse ou pas ? Je m'en foutais, quoi. Tu t'en foutais ? Tu l'as jamais aimé ? Non. J'ai eu mes enfants. C'est la seule chose de bien, quoi, je veux dire. Ouais. En fait, tu vivais avec ton bourreau. Tu ressentais pas de sentiments pour lui. Non, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, quoi. Tu racontes aussi dans ton livre qu'il regardait des films pornographiques sans se cacher. Il était accro, oui. Il était accro aux sites de rencontres, aux films X et tout ça sur Internet. Si, il faisait que ça, quoi. Et du coup, il faisait... Il faisait juste attention, de temps en temps, quand les gamins y passaient, de changer de page ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, ils y voyaient bien. OK. Tout le monde comprenait quand même ce qu'ils faisaient, quoi. Ouais. À ce moment-là, est-ce que toi, t'as un travail ? T'as 19, 20 ans ? Ben, j'avais un BEPA à service à la personne, mais j'ai jamais travaillé. J'ai essayé une fois. C'était la voisine qui partait en retraite. Donc, elle m'a dit, c'est juste quelques heures de ménage après l'école. J'ai tenté. Il m'avait dit oui. Le premier jour, les gars tournaient autour de l'école pour lui dire ce que je faisais et tout. Et je suis rentrée, quoi, après le boulot. Et là, c'est là où j'ai trouvé Caroline. Enfin, le bordel à la maison. Et j'ai trouvé Caroline qui pleurait sur le canapé et qu'elle m'a dit qu'il fallait surtout pas que je retourne au boulot. Parce que sinon, ils allaient tous nous tuer. Et du coup, je lui ai promis que je retournerai pas. D'accord. Est-ce qu'il avait essayé des attouchements sur elle ou pas ? Ça, c'est quand elle était beaucoup plus grande, quoi. C'était plus tard ? Oui. Je sais pas ce qui s'était passé quand j'étais pas là ou quoi. Mais tu sentais dans tous les cas, il fallait que tu sois à la maison pour protéger tout le monde. Voilà. On sent que ça te touche beaucoup plus quand tu parles de tes enfants. Je pense qu'on peut me faire n'importe quoi, mais... Mais tes enfants, non ? Oui. Est-ce qu'ils frappaient tes enfants ? Caroline, peu, mais les gars, oui. Et puis humiliés parce qu'ils ont des problèmes dyslexiques et tout ça. Carline, par contre, tirait par les cheveux, jetait contre le mur et tout ça. Oui, elle y a eu aussi, Carline. Ok. Donc c'était pas que sur toi, c'était aussi sur tes et ses enfants, en l'occurrence, quand même. Des insultes comme t'es débile, t'es moins que rien. Mais Erwan, ça lui a fait beaucoup de mal. Quand il était petit, il a essayé de se pendre avec sa ceinture de Zorro. Et il nous a dit, j'en ai marre. T'as un de tes enfants qui a fait une tentative de *** parce qu'il n'en pouvait plus. C'est le plus petit, on fait toujours attention à comment on lui dit les choses pour pas que... Bien sûr, mais je l'ai vu tout à l'heure et c'est une future machine de guerre. Moi je dis, il va commencer la muscu, tu vas voir. Je mets beaucoup d'avenir en lui, tu vas voir. Ensuite, on est en 2004 et toujours dans sa démarche de continuer à t'humilier, il te propose de te prostituer. Oui, ça a commencé parce que pour lui, je ne servais à rien parce que je ne ramenais pas d'argent, que j'étais moins que rien. Et qu'il fallait que je travaille. Mais du coup, je lui disais, mais si je travaille, tu ne veux pas du coup. Et c'est là où il me montrait sur internet les sites, les films X. Et il me mettait sur ses genoux comme quand j'étais petite. Il m'expliquait petit à petit, voilà, il faut que tu fasses ça, ça rapportera et tout. Et je disais non, je disais non. Et puis après, il était violent, il était encore plus méchant. Il était en train d'essayer de te convaincre que c'était une bonne idée que tu deviennes prostituée. Et après, je n'ai pas cédé et après, il est devenu encore plus méchant et plus violent. Et après, tu ne dis plus non parce que tu fais ce qu'il se dit. Sinon, tu vas mourir. Et qui prendra soin de tes enfants si tu n'es plus là ? Là, à cette époque-là, je ne pensais pas qu'il allait me faire du mal ou quoi. C'était plus pour pas qu'il me tabasse, quoi. Quelle merde. Donc, il t'incite à devenir prostituée. Il aménage même une voiture avec un système d'oreillettes. Il te fait des cartes de visite. Il réalisait à la fois un fantasme, c'est ça ? Oui, parce qu'il avait fait un trou exprès pour voir tout ce qui se passait du début à la fin. Et il aimait ça et les oreillettes, il me disait quelle position faire, comment et tout pour que lui, ça le... Que ça satisfasse indirectement. Ok, donc c'était vraiment un niveau de perversité extrême. Tu vois, c'est un truc con, mais même ça, je dis, mais je ne sais pas. Tu penses que c'est normal de dire à sa femme d'aller faire la prostituée ? Tu vois, j'ai une copie de moi et je pense que si je l'appelle et que je lui dis, Justine, va faire la prostituée dans un camion, je pense que sa réaction, elle ne va pas être... Mais du coup, je ne comprends pas parce que ce n'était pas pour l'argent. Non, c'est du voyeurisme. En fait, avec toi, il avait atteint tous ses fantasmes, il avait tout réalisé. Et du coup, dans la suite des d'autres fantasmes à réaliser, il y avait deux regardés en train de faire l'amour avec d'autres hommes. C'est des fantasmes. Et ça, c'est un truc aussi au tribunal où sa sœur qui l'avait vu, il lui a toujours dit, quand tu seras adulte, je te ferai faire la prostitution. Pour continuer dans l'humiliation, tu expliques qu'il a gravé son nom à côté de ton sexe ? Au-dessus. Tu as réussi à le faire enlever ça avec des tatouages aujourd'hui ? Compliqué de trouver qui veut le faire. Tu n'as trouvé personne pour l'enlever ? Au rayon, ça coûte très cher. Il en faut beaucoup et ça fait très mal. Et un tatoueur qui veut recouvrir, très compliqué à trouver. Ce que personne ne veut faire ici. Je pense que si on fait un appel dans les commentaires pour trouver un tatoueur qui te tatoue un papillon ou ce que tu veux pour remplacer son nom, il y en a plein. Une femme, pas… Bien sûr, oui. Donc, si il y a une femme… C'est vrai que j'ai beaucoup d'exigences et… Bien sûr, tu as raison, tu as raison. Donc, s'il y a une femme qui est capable et qui saurait recouvrir ton tatouage et qu'elle se manifeste, on mettra tous tes liens de façon dans la description, une adresse mail. Et je suis sûr que dans notre communauté, il y en a plein qui vont se porter volontaire. Comme si les coups ne suffisaient pas, tu te fais tirer dessus avec une carabine à plomb. Il avait la carabine et il a tiré, ça a été dans le meuble de la cuisine. Il t'a tiré dessus. Oui. Oui. Moi, ce n'est pas ça qui m'a plus perturbée. C'était plus quand il jouait avec son pistolet et que je ne savais pas s'il y avait quelque chose dedans. Il jouait la roulette russe ? Il aimait me menacer en mettant le pistolet… Sur la tempe ? Sur la tempe. Et il me criait dessus et tirait. Des fois, je ne savais jamais s'il y avait quelque chose dedans ou pas. Et des fois, j'avoue, j'avais envie qu'il y ait quelque chose et que ça s'arrête, ça c'est sûr. Mais c'est plus ça que le coup de la carabine… Ah ouais ! C'est choquant le coup de la carabine, mais après tout ce qu'il te faisait à côté, ce n'était pas grand-chose. C'est vrai que… Par contre, le pistolet, oui, c'est ce qui faisait vraiment le plus peur. Et puis quand il disait « je vais tuer tous tes enfants », ça oui… Ce n'était plus des menaces, c'était au-dessus des menaces. Il allait presque passer à l'acte. J'ai toujours cru, quoi. Est-ce que tu as pensé à en finir avec ta vie ? Oui, j'étais par la fenêtre, oui. C'est pour ça que je comprends ceux qui passent à l'acte ou qui le pensent. C'est que c'est vraiment une délivrance pour nous, mais on ne pense pas aux… Aux conséquences des personnes qu'on laisse derrière ? Oui, ce n'est pas être égoïste ou quoi. C'est un soulagement pour nous, quoi, en fait. Et du coup, au dernier moment, j'ai toujours pensé aux gamins et je me dis « c'est à cause de moi qu'ils sont ici ». Il faut que tu les sortes de là. Je ne peux pas les laisser avec lui parce que sinon ils sont foutus, quoi. Que j'assume jusqu'au bout, quoi. Je m'étais toujours dit « tant qu'ils sont à la maison, les gamins, je ne me sauve pas ». C'était « il fallait que j'arrive à tenir jusqu'à ce que les enfants ne soient plus à la maison, quoi ». C'était un peu ce qui te tenait, quoi. En 2006, c'est la naissance de ton dernier enfant, le dernier, Erwan, qui fait sa muscu à côté, d'ailleurs. Les enfants à l'école, pour eux, comment ça se passe ? C'est difficile, l'école ? Ben, pour les gars, c'est compliqué à la maison et à l'école. Il y a du harcèlement à l'école ? Dylan a subi pas mal à l'école. Il s'est laissé faire, tapait par tout le monde et il disait rien, quoi. En même temps, il disait rien à la maison. Donc, en fait, c'était une continuité. Après, ils n'ont jamais eu d'amis. Enfin, je veux dire, Kevin, il dit toujours « on n'a pas des amis, on a des connaissances ». Qu'on ait vécu de gros traumatismes ou pas de traumatismes, c'est dur de se faire des amis aussi. On en parlera après de ce que sont devenus tes enfants aujourd'hui. En tout cas, c'est compliqué pour tes enfants à l'école. Par contre, j'ai su, enfin, j'ai su au moment du procès, il y avait une des profs qui avait envoyé un petit mot gentil et tout ça en me soutenant. Et au moment du procès, j'ai entendu comme quoi elle disait « non, ils sortaient, ils allaient au bowling ». Et Florian, il peut le prouver, jamais on a été en bowling en famille ni rien du tout. Elle mentait déjà et j'ai su après, justement par le tribunal et tout, que Erwan, ça a été un des seuls qui a parlé à l'école. Pour dire que ça allait pas ? En disant que ça allait pas, que ça criait et tout. Chose que je savais pas, que j'ai appris au procès. Et l'école n'a rien fait ? Et l'école a rien fait. S'il y a des directeurs aussi qui regardent la vidéo aujourd'hui, on vous invite à vraiment prendre en considération les élèves qui viennent vous voir pour ce genre de sujet grave. L'école n'est pas responsable de tout, mais elle a un rôle à jouer aussi. Ouais, exactement. Pour prévenir les autorités, etc. Ensuite, Daniel se marie avec toi. Vous faites un mariage, alliance, etc. Comment tu le vis, ça, de te marier avec lui ? Ben ça, c'est parce que les gamins à l'école, ils étaient tout le temps embêtés par les autres. Pourquoi ils ont pas le même nom ? C'est juste pour ça, en fait. Donc les enfants étaient emmerdés à la maison et à l'école, quoi. Du coup, j'ai dit, ben, on le fait, ok, pour qu'ils soient pas embêtés par ça, quoi. Ouais, tu pensais encore à eux à ce moment-là ? Ben, j'ai toujours fait en fonction d'eux. Est-ce que t'as gardé espoir que Daniel change un jour de comportement ? J'ai jamais eu d'espoir de rien du tout, quoi. On sait même pas ce que c'est l'espoir, je veux dire. On pense à rien du tout à part faire attention. À rester en vie. Ouais, c'est tout. Plus le temps passait, plus on se posait la question à la fin, est-ce qu'il y a un lendemain, quoi. Tu comptais chaque jour, quoi. Ah oui, mais quand le week-end arrivait, c'était une angoisse pas possible. Parce qu'il était là tout le temps. Ouais. Il avait un travail, lui ? Oui, il était chauffeur. Ma fille, un coup son copain lui dit, qu'est-ce que tu pensais que t'allais faire comme métier plus tard et tout ? Et ma fille lui a répondu, on pensait pas. On savait pas s'il y avait un lendemain, donc on allait pas penser à qu'est-ce qu'on allait avoir comme métier, quoi. Lui, ça l'a complètement choqué qu'elle dise ça, quoi. Est-ce que t'as déjà pensé aller à la gendarmerie ? Oui. Pour expliquer tout ça ? Oui, mais trop peur. Déjà, il fallait que je trouve quand y aller, sans qu'ils s'en rendent compte. Et du coup, comme je sortais jamais toute seule ou alors juste l'aller-retour pour les enfants, donc du coup, je l'appelais avant et après que je sois rentrée. Donc, j'ai un temps imparti et les courses, je les faisais quand ils rentraient du boulot et il fallait toujours que j'ai un des gamins. Un moment, t'arrives à y aller et t'envoies tes enfants et là, ils se font refouler ? Oui. La première fois, c'était appareil. Ils se sont pas fait refouler, mais par contre, il a pris la plaque d'immatriculation et il a dit, mais il a fait de la prison et cette voiture, elle est au nom de votre mère, son nom est lui. Ils m'ont dit et tout, qu'il fallait aller à la gendarmerie de chez nous. Quelques temps après, ils sont allés à la gendarmerie de chez nous et c'est là où ils se sont fait refouler. Ces enfants sont allés à la gendarmerie pour expliquer la situation. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Et les gendarmes, ils l'ont pas pris au sérieux. Ils se sont fait envoyer pêtre comme quoi c'était des gamins. Ça fait chier, hein ? En plus, il y a beaucoup de gendarmes, nous on les aime beaucoup, on fait beaucoup de vidéos avec eux. C'est bête, moi je les aime pas. C'est vrai ! En même temps, comme on dit, c'est personnel parce que t'as vécu quelque chose de pas cool en rapport avec les gendarmes. Donc, s'il y a des amis gendarmes qui regardent la vidéo, il y en a plein, j'en suis sûre. Ecoutez les gamins. C'est peut-être des gamins, mais ils gagnent pas pour rien non plus. Ils ont répondu aux gamins, vous êtes des enfants, on a pas que ça à faire avec vous, s'il y a quoi que ce soit, elle a qu'à venir. Ecoutez les gamins, voilà. Chaque personne qui vient déposer plainte, il faut prendre... Pour des renseignements, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas pour rien. T'abandonnes la gendarmerie et là, Daniel commence à avoir un comportement bizarre avec tes enfants. Il est en train de reproduire le même schéma qui t'a fait subir à l'époque. Il se rapproche de tes enfants, c'est ça, dans le lit, etc. Carline, elle doit dire bonne nuit dans le lit quand il est couché. Elle commençait à avoir l'âge que j'avais, il commençait à... A reproduire ce qu'il avait fait sur toi. Ouais. Même, il tient des propos un peu bizarres, il lui demande comment ça se passe sexuellement, c'est ça ? Donc il est vraiment, ouais, il est en train de vriller encore une fois. Là, tu décides de mettre des somnifères dans son café ? C'était un week-end encore et les week-ends, c'était horrible, quoi. Je voulais juste... Qui dorme ? Ouais, du calme, quoi. Et ça a marché, le coup, des somnifères ? Non, parce qu'il a... Il a cramé ? Ouais. Du coup, c'est moi qui m'a fait boire, donc... Daniel continue avec ces délires un peu bizarres de te prostituer, etc. Et un jour, il t'oblige à aller voir un client, un client pas cool, qui veut le faire par derrière. Toi, comment tu réagis à ce moment-là ? Oui, je ne le sais pas. C'est comme l'histoire de comment aller sexuellement, le somnifère et le client, c'est la même journée, quoi. C'est la même journée, tout ça ? Le même week-end. Ok, c'est le même week-end. Oui. Donc là, il te force à aller voir ce client-là. Toi, tu n'as pas envie. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais pas ce qu'il allait avoir ni rien. Je savais juste que c'était un client, que lui, il avait peur et que moi, j'avais peur aussi. Donc là, tu refuses de faire ce que le client veut que tu fasses ? Et du coup, à ce moment-là, oui, je ne me laisse pas faire. Je pleure. Lui, il me force. Lui, il me crie dans les oreilles. Et du coup, j'ai saigné et ça s'est passé. Le client est parti et... Tu remontes dans la voiture ? Non, je suis tout le temps dans la voiture. Ok. Et lui, il m'a dit qu'il allait me le faire payer parce que c'était un client qui était régulier. Et du coup, il y avait tout ce que Caroline m'avait dit, ce qui venait de se passer, ce qu'il me disait. C'était un trop-plein. Il y avait tout en même temps, j'entendais tout, comme si je revivais toute ma vie. Ouais, tu as un trop-plein d'informations avec tout ce qui s'est passé le week-end. Et là, du coup, tu attrapes le revolver et tu tues Daniel. Et je me rappelle juste de l'odeur, du bruit du coup de feu, la lumière. Et je me rappelle que je me suis sauvée et que j'étais toute nue, mais que j'étais voir quelqu'un, que j'étais perdue. Et qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas, on va aller voir, il va se calmer et tout. Et quand on est arrivés, c'est là où il m'a dit que je l'avais tuée. Tu n'avais pas conscience de ce que tu avais fait ? En fait, comme tu dis, c'est de la survie ce que tu as fait. Je n'en sais rien, je ne comprends pas. Tu as été forte de faire ce que tu as fait ? Non, j'étais la pire merde possible. De tuer ton mari ? Mais bien sûr, c'est une honte. Tu as protégé ta famille ? Tu as protégé tes enfants ? Non, c'est pitoyable. Ma vie, elle devrait être derrière les barreaux. On ne me fera pas changer d'avis. Aujourd'hui, tes enfants sont en vie peut-être grâce à toi ? Non, pour moi, la justice n'a pas fait son boulot quand j'étais petite parce qu'elles ne m'ont pas protégée. C'est vrai. Pour moi, la justice n'a pas fait son boulot maintenant parce qu'elle aurait dû m'emmener en prison toute ma vie. Tu as fait justice toi-même ? Mais c'est une honte. Personne ne devrait avoir à le faire. Mais toi, tu as été obligée de le faire pour protéger des enfants. Je ne suis pas d'accord. Ma place, elle n'est pas dehors. Même si je suis contente d'être dehors avec eux, je pense que tous les jours, ma place, elle est en prison. Je pense qu'il y a plein de gens qui réagiront dans les commentaires et qui essaieront d'expliquer un petit peu tout ce comportement. Mais en fait, effectivement, ce n'est pas normal de se faire justice soi-même. C'est interdit. C'est illégal. C'est puni par la loi. Mais c'était tellement un cas de force majeure. Et avec tout ce que tu as vécu depuis tes 7-8 ans, ce mec-là, il ne méritait pas de vivre en fait. Mais c'est ce qu'on me dit. Mais moi, je ne le pense pas comme ça. La justice n'a pas fait son boulot. Même si la juge, elle me dit, vous avez été jugée, vous avez été condamnée. Il faut l'accepter. La justice a rendu son verdict. Pour moi, pas comme il faut. Après, ma psy, elle me dit que c'est pour me punir de ce que j'ai fait, que je pense comme ça, je bloque. Ce n'est pas que je me fais du mal, mais intérieurement, j'avance normal. Mais il n'y a pas une journée où je ne pense pas. S'il était à côté de nous, et des fois, tu m'as dit que tu le percevais un petit peu comme ça, je pense que ça l'énerverait de te voir heureuse, épanouie. Je ne sais pas. Je suis déjà soulagée d'une chose, c'est de ne plus le voir, le sentir et l'entendre. C'était en 2006, c'est ça ? En 2016. D'accord. Donc, ça reste assez frais. C'est il y a moins de dix ans. Pour moi, je trouve que c'est loin et que j'ai avancé, mais pas… Moi, je pense que tu as très bien avancé, tu as fait un gros parcours, mais il te reste encore du chemin à faire. Son emprise a duré plus de dix ans, donc c'est normal que ta reconstruction prenne aussi plus de dix ans. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, Valérie. En plus, tu portes le même nom que ma mère. On lui fait des bisous. Tu enterres le corps de ton mari dans une forêt avec l'aide de tes enfants. Comment tes enfants vont à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes en mode robot ? On ne sait même pas réellement ce qu'on fait. On fait un truc, mais sans… C'est bizarre de dire ça. Je leur ai dit ce que j'ai fait. L'instinct qu'ils ont eu, c'est « t'inquiète pas, on va t'aider », mais c'est plus ça. Peur qu'ils reviennent, quoi. Enfin, je veux dire, on a passé dix-huit mois dehors avant que je parte en prison. Pendant ces dix-huit mois, pour nous, c'était horrible parce qu'on a vécu comme s'il allait débarquer du jour au lendemain et nous tuer. Alors qu'il était mort. C'est dingue. Ça montre que l'emprise, elle était vraiment à un stade… Le moindre bruit, le moindre truc, comme s'il allait débarquer et nous tuer. Je veux dire, voilà. Quand on l'a enterré, la seule chose qu'on pensait, c'est recouvrir pour pas qu'il nous coure après et nous tue, quoi. Je veux dire, c'est… Ben, t'as passé quinze ans à être dans la peur, donc c'est normal que… Ouais, c'est normal. Pendant dix-huit mois, personne ne va être au courant, du coup, de ce que vous avez fait. Ensuite, il y a des recherches qui sont faites et le corps est découvert, c'est ça ? Oui. Il y avait une de ses sœurs qui m'avait appelée et qui m'avait dit pourquoi c'est fermé et tout ça depuis des mois. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je suis avec les enfants. Je lui ai dit, il est parti. Et elle m'a dit, j'espère que t'es loin parce qu'il faut surtout pas qu'il te retrouve. Il faisait peur à tout le monde. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ça veut dire qu'elle savait ? Enfin, je me suis posé la question, ça veut dire qu'elle savait ce qu'on vivait ? Elle savait comment il était ? Tout le monde savait. Ça, c'est une des sœurs qui n'a jamais rien voulu et qui a dit qu'il était bien, qu'il n'a jamais rien dit de méchant contre lui. Au bout d'un certain temps, elle m'a dit, je vais quand même appeler la gendarmerie en disant qu'il est parti et tout. Je lui ai dit, fais ce que tu veux. C'est comme ça qu'il a été découvert. Non, les autres, personne n'avait envie de savoir où il était ou quoi. Du coup, t'as fait de la prison. Un an. Un an de prison ferme. Tes enfants, ils sont condamnés pour quelque chose ? Ils ont eu du sursis et d'aller voir un psychologue. C'était pour celles de cadavres. Ton procès a été hyper médiatisé. Il y avait plein de chaînes de télé, de radio, etc. Comment tu l'as vécu, ça, cette popularité soudaine ? J'ai jamais calculé. Je suis focalisée sur profiter des gamins. C'est tout. Parce que toi, dans ta tête, tu vas prendre perpète. Pour moi, je partais pour 15 ans. J'avais déjà fait ma valise et tout. Oui, dans ta tête, tu étais... Et pourtant, le tribunal va te donner un an ferme que tu avais déjà fait et trois ans avec sursis. Donc, tu sors libre du tribunal. C'est une victoire pour toi ? Non. Parce que les gens, ils t'applaudissent dans la rue. Je ne comprends pas cette façon de penser. Je reste dans mon objectif que ce n'est pas à ma place. Je pense que les gens qui t'applaudissent, ils te voient vraiment comme l'exemple de la personne qui a réussi à sortir de l'emprise de son mari. Pour moi, je suis... Aucun moment, je suis victime. Je suis juste une coupable qu'il faut condamner, quoi. Alors que pour moi et que pour beaucoup d'entre nous... Je sais. Depuis l'arrivée de cet homme dans la maison, c'est toi qui es la victime. Moi, je ne me vois pas comme ça. On dit toujours que tout ce qui nous arrive, c'est qu'on l'a mérité, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai toujours entendu ça. Si un mec a 18 ans, il ne bosse pas, il ne travaille pas le soir, il rate son bac. Oui, c'est mérité, c'est sa faute. Mais te faire attoucher, subir des violences, etc., tu ne l'as pas mérité. Moi, je n'ai pas été assez forte. Mais tu ne peux pas battre quelqu'un de 40 ans, un mec qui a 40 ans. Le seul truc, c'est que j'aurais été mieux en foyer quand j'étais petite. Quand ils ont dit que j'étais en danger chez ma mère... Ça aurait dû être comme ça. J'aurais dû aller en foyer. L'éducateur l'a dit que j'étais en danger chez elle. Il l'a dit, c'est le seul juge qui m'a laissé là-bas. Pour ma part, c'est aussi lui le fautif. Je pense que ton cas n'est pas un cas isolé. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce cas-là, même qui vont regarder la vidéo aujourd'hui et qui sont chez eux, qui subissent les coups, les sévices... Il y en a beaucoup, ça doit arriver chez eux. Qu'est-ce que tu dirais à ces enfants qui vivent ce que tu as vécu ? Je sais que c'est très compliqué de se rendre compte de ce qu'ils vivent, de comprendre que ce n'est pas normal et que c'est très compliqué d'oser le dire. Ils vont mettre du temps, mais il faut arriver à parler à n'importe qui, mais pas de le garder pour soi. Face à des femmes qui sont sous l'emprise d'un mari violent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces femmes aussi ? Qu'elles soient courageuses parce que c'est encore plus dur pour elles, parce que déjà, il faut qu'elles comprennent que ce n'est pas normal et que ce n'est pas de leur faute. Et là, je comprends que là, je dis une autre façon que moi, je pense, moi-même. Ouais, ouais. Mais que je sais que c'est très compliqué d'arriver à comprendre que ce n'est pas de leur faute, d'arriver à le dire à quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur. Mais qu'il faut qu'elles arrivent à passer ce cap. Et à garder espoir. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne va pas aller vers quelqu'un le dire si on n'est pas en sécurité. C'est ça, le problème. Les gendarmes qui disent « Ah, vous venez ! » Et après, on aura une enquête, on l'interrogera. Bah non, personne ne va porter plainte ou dire ce qu'elle subit si elle n'est pas mise en sécurité, protégée de lui. D'abord, il faut mettre les femmes en sécurité et après, elles parleront. C'est logique. Eh bien, bien sûr. C'est logique. Bien sûr. Ils savent comment nous manipuler. Ils savent que notre vie en tant que mère, c'est nos enfants. Ils savent qu'ils jouent sur les enfants pour nous faire du mal. J'ai un collègue, un ancien collègue qui me disait comme ça « Oh, j'ai aidé ma belle-sœur, mais elle y retourne toujours, c'est qu'elle y aime. » Mais t'es ridicule de dire ça. C'est pitoyable. C'est parce qu'il y a les enfants et qu'ils jouent sur les enfants pour qu'elles reviennent. Elle ne revient pas parce qu'elle l'aime comme tu dis, c'est pour ses enfants. Voilà, c'est ça qui est très compliqué. Je pense que tes enfants, ils sont aussi très fiers de toi. C'est ce qu'ils me disent, mais je déteste quand ils disent ça. J'ai rien fait de bien, ils ont eu une vie pourrie à cause de moi. Je suis fière de ce qu'ils sont maintenant, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Tu les as protégés, t'as aussi fait en sorte de les mettre à l'écart quand toi tu subissais les insultes, les coups. J'aurais toujours dit, quand tu voyais une salle, je m'enfermais dans la salle de bain. Voilà. Je m'arrangeais pour pas qu'ils voient. Ils me disaient toujours quand je sors, tout va bien. Je dis, t'occupe. C'était mon truc. Ils savaient que t'occupe, ça veut dire que tout va bien. Tu les as protégés. Tu les as protégés comme tu as pu le faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, comment ils vont tes enfants d'ailleurs ? Ils vont tous très bien. Je suis deux fois grand-mère, bientôt trois fois. Trop bien. Félicitations. Ils ont tous acheté leur maison. Ils ont un boulot, une famille. Mais t'as réussi ta vie. Tout va bien. C'est pas parce que les enfants ont été ou abusés ou maltraités ou humiliés ou violents, ou quoi que ce soit d'une certaine façon, qu'ils vont reporter la même chose sur leurs enfants. Ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui croient que, voilà, vous avez été traités comme ça, vous allez traiter… On va reproduire le même schéma. C'est ridicule de penser ça. Merci beaucoup Valérie. Encore bravo. Merci à vous. Et je pense que tu vas inspirer beaucoup de femmes. Mais il ne faut pas. Mais je le dis. Faites tout le contraire de ce que j'ai fait. Ayez le courage de parler et de vous confier aux autres. On le reprécise, Valérie, tu as co-écrit un livre avec Clémence. Tout le monde savait. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ta vie, on mettra les liens dans la description, ainsi que tes comptes Instagram, TikTok, chaîne YouTube. On mettra tous tes liens, on mettra l'adresse mail. S'il y en a qui veulent contacter directement Valérie, que ce soit pour des écoles, des conférences, pour quoi que ce soit, aura pour plaisir de vous répondre. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.